Mais nous n'avons eu les détails qu'hier soir, d'où la sortie de cette image « Hashtag 8 mars » et concernant le smiley « Comprenne qui pourra ». La future réussite de cette action tient évidemment à sa confidentialité, dont nous ne donnerons aucun détail sur les réseaux sociaux. Un live aura lieu mercredi pour parler de cette date, mais encore une fois sans rien divulguer. Sachez que même sur notre groupe, nous ne sommes que deux personnes au courant. L'équipe de modérateurs elle-même ne sait rien de ce qui se prépare. Pourquoi soutenir le 8 mars plutôt qu'une autre date ? Parce que beaucoup d'entre nous savons, pour en avoir suffisamment fait les frais, que les manifestations ne nous mèneront plus à rien, à part nous manger du gaz dans la figure, marcher, chanter, encore et toujours. Que reprendre les ronds-points ne nous mènera à rien non plus, puisque cela n'impactera pas l'économie, ni le pays, ni l'État. Il est donc temps, et surtout symboliquement parlant, un mois avant les présidentielles, de frapper un grand coup dans la fourmilière. Mais la réussite de cette opération tient également et surtout au nombre de personnes qui vont se mobiliser. Si nous sommes plusieurs milliers par lieu, nous avons moyen de bloquer le pays en deux, trois jours, voire moins que ça. Pour cette action, tout le monde est concerné, les hommes, les femmes, tous ceux qui se battent au quotidien contre les injustices sociales et ce gouvernement de la honte, à tous les routiers, les agriculteurs, les chômeurs, les travailleurs, les parents, les motards, les infirmiers, les entrepreneurs, les pompiers, les citoyens qui veulent vivre et non plus survivre, à tous ceux qui ont lutté depuis des mois ou des années, à tous ceux qui ont participé au convoi de la liberté, aux jeunes, aux moins jeunes, toutes origines et tout corps de métier confondus, il est temps que nous impactions une bonne fois pour tout ce pays par nos revendications, avant d'en reprendre malheureusement pour cinq ans. Avec l'action qui nous a été communiquée hier soir, nous avons le moyen de bloquer réellement ce pays une bonne fois pour toutes. Les informations concernant le 8 mars ne sortiront que très tard dans la nuit qui la précède ou très tôt le matin du jour J. Donc à tous ceux qui en ont marre d'aller marcher en manifestation pour rien, à tous ceux qui ne veulent plus faire des barbecues sur les ronds-points, sachez que les personnes qui sont en train d'organiser cette action sont en train de la structurer de façon fiable, donc à vous de vous préparer. Cela va marcher évidemment à la confiance, pas évident de se préparer pour une date pour laquelle on ne sait rien, mais c'est la seule clé de sa réussite. Vous aurez donc les informations en temps et en heure, mais sachez d'ores et déjà que cela n'a rien à voir avec la journée de la femme, même si cela reste une très belle symbolique, et que pour la réussite de cette opération, il va falloir que tout le monde, absolument tout le monde, sorte et ou ressorte. Ensemble et sur une date qui va durer plusieurs jours, mais avec un relais jour-nuit, et nous pensons notamment à tous les anciens gilets jaunes du début, il est clairement temps de revenir aux sources et en mars, car le 10 avril, il sera trop tard. Merci. Merci.